À un moment donné, tu disais qu'elle t'agacait, elle m'étouffe, elle est trop collante, elle est omniprésente. Comment est-ce qu'elle est Julie avec toi ? Julie, elle est très présente, elle demande beaucoup d'attention, elle demande beaucoup d'affection. Moi, je suis quelqu'un de plutôt sauvage, donc je n'ai pas l'habitude de ce genre de relation, donc je suis quelqu'un d'entier, je lui dis « Julie, tu m'étouffes, Julie, tu... » Des fois, elle passe, elle me fait un bisou, deux bisous, dix bisous, je lui dis « c'est bon, un peu... » Est-ce que tu l'as trouvé sincère avec toi, Julie ? Oui, je pense qu'elle l'a été, je l'espère. Sur une échelle de 1 à 10 ? Dix. Dix ? Oui. Parce que les téléspectateurs trouvent qu'elle est un peu trop comédienne, qu'elle en fait trop, c'est vraiment ce qui ressort. Autant, elle a une team qui est... Soit on l'adore, soit on la déteste. J'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Elle est autant aimée que détestée. Et ces haters vont dire qu'elle est comédienne, qu'elle en fait trop, qu'elle regarde trop les caméras. Est-ce que toi, tu l'as senti, ça ? Alors Julie, ce n'est pas par rapport aux caméras, c'est quelqu'un qui est très théâtral dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle extrapole tout. Ses émotions sont décuplées, c'est quelqu'un de très sensible. Un petit sujet peut la faire partir, monter, elle peut employer des grands mots et monter sur ses grands chevaux. Mais c'est le personnage qui est comme ça. Ce n'est pas par rapport aux caméras, mais dans la vraie vie, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères en couple avec Julie ? Dans quel état d'esprit tu es ? Je suis dans un état d'esprit où on commence une relation. J'ai décidé de l'officialiser, donc je peux dire en couple, oui, je l'attends à la sortie. Donc aujourd'hui, admettons, ce soir tu vas boire un verre, quelqu'un vient te draguer, tu vas lui dire non, désolé, Julie ? Oui, non, désolé, je ne suis pas disponible. Et donc dans le portable, il y a marqué ma chérie au lieu de Julie ? Non, parce que je n'ai pas son numéro. Ah, c'est marrant ça, on commence une relation sans avoir le numéro de la personne. Je n'avais pas de téléphone. Et elle, est-ce que tu penses qu'elle a des sentiments, des vrais sentiments naissants pour toi ? Je pense. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Donc ça veut dire que tu crois en cette histoire d'amour, c'est difficile quand on a été 15 jours avec quelqu'un, mais est-ce que tu as envie d'y croire ? J'ai envie que ça se passe bien, on va faire en sorte que ça se passe bien. Maintenant, on va dire que je vais vivre une grande histoire d'amour avec elle. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais même pas dans quel état d'esprit elle va sortir du jeu déjà. On l'a vu déjà au bord du gouffre, quand tu as quitté la maison. Elle est allée se réfugier, se cacher pour pleurer. Je ne sais pas si tu as vu ces images. Et j'ai l'impression qu'elle a envie de partir, qu'elle a envie de quitter l'aventure. Alors, Julie a envie de quitter l'aventure, pas par rapport au fait que je sois sorti déjà, mais elle en a marre du jeu, elle m'en a parlé. C'est quelqu'un qui a besoin d'être très stimulé intellectuellement, mais elle se fait un peu chier, excusez-moi l'expression, dans la maison. Pourquoi ? Il n'y a pas assez de cerveau dans la maison ? Non, le jeu l'ennuie. Il y a trop peu de phases de jeu dans la journée, elle s'ennuie. Et le fait qu'il y ait des histoires entre les gens, le fait qu'il y ait des caméras qui montrent un tel qui a parlé sur un tel, elle trouve ça malsain, ça fait des histoires, elle ne se sent pas à l'aise avec ça. Tu penses qu'elle va faire quoi ? Je pense que Julie, elle est imprévisible et qu'elle peut craquer à tout moment. Donc elle peut quitter l'aventure à tout moment ? Elle peut quitter l'aventure à tout moment et pas pour me rejoindre. Donc tu ne serais pas la raison ? Non, clairement, je ne pense pas. Ça y contribue peut-être un petit peu ? Peut-être que je serais un accélérateur, mais je ne pense pas être la raison.